Musique Les Algériens ont manifesté pour le 28e vendredi consécutif à Alger. Ils agissent d'une refonte du système politique alors que le mouvement de protestation du pays entraille dans son 7e mois sans répit. Musique En Tunisie, le parti Enada a présenté ce vendredi son programme pour les élections législatives prévues en octobre et le scrutin présidentiel du 15 septembre. Le parti a par ailleurs mis l'accent sur plus d'équité sociale et économique. Musique L'asta ivoirienne du coupé des Calais de Jarafat, décédée dans un accident le 12 août dernier, est éliminé ce samedi. Des milliers de personnes ont participé au fédéral qui ont débuté la veille à Abidjan. Musique Après avoir réussi à maintenir la pression dans la rue durant tout l'été, les Algériens ont manifesté en nombre pour le dernier vendredi avant la rentrée. A l'occasion de laquelle les protestataires espèrent remobiliser massivement. Il y en a marre des généraux, abat le régime militaire, ont scandé ce vendredi les manifestants à Alger. Nous avons enlevé Bouteflika mais nous n'avons pas enlevé le système bouteflikien. Voilà pourquoi on doit continuer à sortir. Le deuxième point, est-ce qu'on y croit ou non au panel de Kérim Younes ? Je dirais que non, on n'y croit pas, on n'y croira pas, on ne le soutient pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement les membres font partie du système bouteflikien. A propos des élections présidentielles, comment pouvons-nous aller vers des élections présidentielles lorsque les lois n'ont pas changé, lorsque les institutions de surveillance n'ont pas changé, lorsque les organismes de surveillance n'ont pas changé, comment pouvons-nous demander aux Algériens de faire confiance au système actuel qui a lui-même pourri les élections des années précédentes ? Les manifestants ont également réclamé la libération des personnes arrêtées durant les manifestations. A noter que plusieurs manifestants ont à nouveau été interpellés ce vendredi avant le début officiel du cortège. Principale force au Parlement, Enada a présenté son programme lors d'une réunion à Tunis devant une centaine de ses adhérents, appelant à une plus grande participation de la jeunesse dans l'économie, notamment dans les régions de l'intérieur. A cette occasion, Enada a également présenté pour la première fois de son histoire un candidat à la présidentielle, Abdel Fattah Mourou, chef du Parlement par intérim. De par ma position, il faut que je choisisse l'homme ou la personne, ou la femme, la personne la mieux placée pour occuper ce poste de candidat à la présidentielle. Et je n'ai pas trouvé de personne mieux placée que cet homme, Abdel Fattah Mourou, pour ce poste. Comprenez-moi, s'il vous plaît, vous m'avez confié une grande responsabilité et je suis la personne à hauteur de cette responsabilité. Permettez-moi de vous dire que l'amour qui nous unit n'a plus de valeur devant l'amour de la patrie, devant le service de la nation et de la constitution. Le chef du Parti d'inspiration islamique Enada, Rachid Ghanouchi, à qui nombre d'observateurs prêtent l'ambition de prier la présidence du Parlement tunisien, est candidat à Tunis pour les législatives du 6 octobre prochain. Le comité national multisectoriel congolais de la réponse contre Ebola indique qu'au total, il y a eu 2006 décès. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 3 004, dont 2 899 confirmés et 105 probables. 902 personnes ont également été déclarées guéries selon la même source. Déclaré le 1er août 2018, l'actuelle épidémie d'Ebola en RDC est la dixième sur le sol congolais. En 13 mois, l'épidémie a touché trois provinces dans l'est de ce pays, le Nord Kivu, l'Itourie et le Sud Kivu. Vendredi, la fillette congolaise de 9 ans qui avait été contrôlée jeudi positive au virus Ebola en Ouganda, en provenance de la République démocratique du Congo, est décédée. En juin, trois membres d'une même famille étaient morts en Ouganda après avoir contracté Ebola en RDC. Mais fin juillet, l'OMS avait déclaré l'Ouganda libre d'Ebola, aucun autre cas n'ayant été signalé entre-temps. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, arrive samedi en RDC pour soutenir la riposte contre Ebola. Il va se rendre à Goma, puis à Beni, important foyer de l'épidémie. La fièvre hémorragique Ebola provoque la mort d'entre 25 et 90 % des malades, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il n'existe ni traitement ni vaccin commercialisé, mais plusieurs pistes sont à laisser. Tous les matins à l'aube, ces enfants congolais sont les premiers au poste de frontière avec l'Ouganda. Avant de pouvoir aller à l'école dans le pays voisin, ils doivent se désinfecter les mains avec de l'eau mélangée à de la chlorine. Leur température est prise, des contrôles sanitaires obligatoires mis en place en 2018 pour prévenir la transmission du virus Ebola. Les jours normaux, nous contrôlons entre 6 000 et 10 000 voyageurs. Dans cette école primaire, plus de 150 enfants sont congolais, soit 10 % de la population de l'établissement. Ils sont envoyés par leur famille en Ouganda pour recevoir une éducation de meilleure qualité. Pour faire face aux risques de la maladie, le corps enseignant éduque les enfants et leur communauté aux mesures sanitaires à respecter. Chez nous, nous nous lavons tout le temps les mains et nous ne laissons pas rentrer n'importe quel visiteur. Avant qu'on puisse les recevoir, ils doivent d'abord passer les contrôles sanitaires. Et une fois cette étape passée, nous les accueillons à bras ouverts. En juin, trois membres d'une même famille sont morts en Ouganda après avoir contracté le virus Ebola en RDC. La venue des enfants congolais dans les écoles ougandaises n'a pas tout de suite été bien acceptée par certains parents. Au début, certains parents ougandais étaient négatifs. Ils disaient que ces enfants du Congo allaient contaminer leurs propres enfants. Mais une fois que nous leur avons appris les procédures à respecter, celles que nous mettons en pratique, nous avons mis un terme aux attitudes négatives. Les Ougandais ont fait le choix de ne pas fermer la frontière avec le Congo, mais plutôt se concentrer sur l'éducation et le dépistage de Ebola. Et surtout de faire changer le regard sur la maladie dans certaines communautés qui jusqu'à peu voyaient Ebola comme de la sorcellerie. Selon un communiqué signé du numéro 2 du PDCI Maurice Kaku Ginkaroui, le parti associé à quatre petits partis d'opposition a décidé de n'envoyer aucun représentant pour siéger au sein de la Commission électorale indépendante. Le PDCI estime non consensuel et décrié par tous la loi électorale adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet dernier, instituant la nouvelle CEI. Le PDCI et les partis associés au communiqué réitèrent toutefois leur disponibilité pour des discussions inclusives afin d'aboutir à un organe électoral impartial et crédible pour des élections justes et véritablement démocratiques. L'autre grand parti d'opposition, le Front populaire ivoirien, avait fait de même lundi et un important groupe d'organisation de la société civile, le GEPAT, avait lui aussi fait connaître mercredi son refus d'y siéger. La nouvelle Commission électorale indépendante doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, six de la société civile, six des partis politiques équitablement repartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Mais la société civile et l'opposition militent pour une Commission électorale indépendante équilibrée est de 15 représentants équitablement repartis, 5 pour l'opposition, 5 pour la mouvance présidentielle et 5 pour la société civile. Le niveau actuel des eaux du fleuve Niger, soit la côte de 603 cm d'eau hier jeudi, laisse présager des risques imminents de crues et d'inondations. Ce niveau se positionne au-delà de l'alerte orange qui est de 580 cm d'eau. Face à cette situation, le gouverneur de Niamey, entouré d'autres autorités locales, a demandé ce vendredi aux habitants de la capitale Niamey de prendre des mesures nécessaires afin de se préparer contre des inondations. Le gouverneur a expliqué qu'il y avait des risques d'inondations en raison d'importantes pluies qui s'abattent sur l'ouest du Niger et d'importantes quantités d'eau drainées par les affluents du fleuve. Les autorités locales qui ont déjà lancé l'identification de centres pour les accueillir en cas d'évacuation ont d'ores et déjà demandé aux habitants à exposer de ranger leurs bagages et de faire des réserves d'eau potable et de nourriture. La quasi-totalité du million et demi d'habitants de Niamey vivent sur les rives du fleuve et certains ont même construit leur maison dans son lit. Cette crue est également favorisée par les fortes pluies qui s'abattent sur le Mali voisin et par l'ouverture des vannes des barrages érigés sur le fleuve, le troisième plus grand d'Afrique, selon des spécialistes. Des milliers de fans ont rendu hommage ce samedi à la star du coupé des Calais, le chanteur ivoirien Didier Arafat, mort dans un accident à 33 ans lors d'une cérémonie exceptionnelle au cours de laquelle l'artiste a été décoré à titre posthume. Un concert géant ponctué de témoignages et d'allocutions a débuté ce vendredi et s'est poursuivi samedi au stade Oufwitwaii à Abidjan. Les 35 000 places de l'enceinte sportive n'ont pas suffi à contenir l'influence dont jouissait l'artiste auprès de la jeunesse ivoirienne. De nombreuses stars du monde artistique, dont les Congolais Kofi Olomile et Fali Pupa, ou les Nigériens Davido et Jim Martins, ont participé à l'événement. Il y avait quelque chose de fort entre lui et moi. L'amour qui a toujours existé entre nous ne va jamais disparaître. Je l'ai en mémoire. Il reste pour la nation ivoirienne un champion, une icône. Je respecte son travail, je respecte tout ce qu'il a fait. Repose en paix à Arafat. DJ Arafat a dominé pendant 15 années le mouvement musical du coupé des Calais Suska en devenir l'un des plus grands ambassadeurs en Afrique. En témoignent les nombreuses récompenses musicales internationales qu'il abordait fièrement. Juste avant sa mort, DJ Arafat faisait la promotion de Motomoto, son dernier clip. Deux des grandes figures du mouvement des parapluies, Joshua Hong et Agnès Cho, âgés de 22 ans et très populaires au sein de la contestation actuelle à Hong Kong, ont été arrêtés vendredi à l'aube, notamment pour incitation à participer à un rassemblement non autorisé. Tous deux ont été inculpés dans l'après-midi et libérés sous caution. La police de Hong Kong rejette les accusations selon lesquelles les arrestations de militants pro-démocratie de premier rang visaient à intimider la population. Fondamentalement, le moment de l'arrestation ne dicte pas notre enquête. Nous arrêtons une personne dès que nous avons recueilli suffisamment de preuves pour prouver son infraction. L'allégation selon laquelle nous aurions choisi le moment de notre arrestation est totalement fausse. La chef de la diplomatie européenne estime que la situation à Hong Kong est extrêmement préoccupante et appelle au respect de la liberté de manifester. Il est certain que l'évolution de la situation à Hong Kong au cours de ces dernières heures est extrêmement préoccupante. Nous attendons des autorités de Hong Kong qu'elles respectent la liberté de réunion, d'expression et d'association ainsi que le droit de manifester pacifiquement. En effet, un nouveau rassemblement massif était prévu ce samedi pour le cinquième anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel dans la ville de Hong Kong. Mais après la confirmation de l'interdiction de ce rassemblement, les organisateurs ont retiré vendredi leur appel à manifester pour ne pas jeter d'huile sur le feu. D'autres initiatives toutefois se préparent.